Le très rapide et enroulé circuit de Cataluña nous accueille pour ce sixième Grand Prix de la saison. Au programme pas mal de choses qui pourraient tourner en la faveur de Formule France et on voit ça tout de suite avec les qualifs, c'est parti. Le contraste avec le Grand Prix de Miami, c'est parti pour cette Q1 ici à Barcelone avec une voiture qui devrait beaucoup mieux se comporter avec les courbes rapides. On pourra sans doute faire quelque chose ici contrairement à ce que l'on a vécu comme calvaire aux Etats-Unis. Une voiture qui adore les courbes rapides et les courbes mi-vitesse, peu de virages lents finalement ici à Barcelone par peut-être la chicane en fin de circuit. Et cette épingle des essais libres qui se sont bien passés dans des conditions sèches. On attend de la pluie pour la Q3 mais ça nous concernera sans doute pas. Concentration maximale sur le premier tour. On peut faire du très très fort attention les dégâts sur le fond plat. Ouais on a un peu perdu. On a un petit peu perdu là dans le premier partiel. Au niveau des freins aussi la voiture qui est pas très bien équilibrée. Sans avoir quelque chose de fluide mais j'ai pas assez d'appui. Et je veux pas la même blague qu'à Miami donc j'ai relevé un petit peu les ailerons. Et c'est ici vraiment dans ce secteur que ça va être le plus compliqué. On essaie de tirer un maximum de la voiture. Allez c'est pas le tour parfait. Et on est pour l'instant plutôt pas mal placé. Une demi-seconde derrière Charles Leclerc. C'est parfaitement honorable. Allez on peut essayer de se sortir de cette Q1. On en est capable. On va faire le nécessaire. Allez c'est parti. Bonne sortie de courbe. Et on attaque donc notre deuxième tour chronométré. Et on va tenter d'être un peu plus rapide. Je vais vous mentir que je joue la concentration là. On va essayer de tirer un maximum de la voiture. Surtout être fluide. Petit blocage ici dans le gauche. On retrouve de la motricité. Allez. La voiture s'en sort bien. Elle est mieux appuyée. On est beaucoup plus rapide. On a quasiment une seconde de mieux. Ici en seconde. Allez c'est pas mal. On n'ouvre pas tant que ça la courbe. Mais c'est pas trop grave. Allez une seconde trois. Il y a moyen vraiment d'aller se mettre en Q2. On l'aura mérité. On l'aura arraché cette Q2. Allez en première dans la chicane. C'était compliqué ce passage de chicane. On a perdu un petit peu de temps. Allez le chrono. On y croit. Ouais. Neuvième. Allez ça peut passer. Ça pourrait passer à deux minutes de la fin de la séance. On vient de faire un très très beau chrono. Avec un setup un petit peu plus appuyé. Ça aurait été plus facile. Mais franchement j'y crois vraiment à cette première Q2 de la saison. Et les résultats de cette Q1 avec donc la référence pour les Ferrari de nouveau devant. Leclerc devant Sainz à la maison. Et si on descend. Et bien nous sommes quinzième. On est en Q2. Deux secondes deux. C'est plutôt pas mal par contre. Théo Pourcher trois secondes trois. Notre deuxième run a été très très bon. Alors on va quand même tenter d'aller se qualifier dans la Q2. Parce que je trouve que ça vaut vraiment la peine d'essayer de gagner une ou deux positions sur le départ. Et de jouer vraiment peut-être les points un peu plus à la régulière. On va voir tout de suite avec la Q2 ce que ça va donner. Alors on va chausser les pneus tendres pour cette Q2. Et on va voir un petit peu ce que peut nous apporter la as devant nous. On va essayer de grappiller un peu d'aspiration en fin de tour. Allez c'est parti on déclenche le chronomètre. Pour voir un petit peu ce que cette Formule France peut faire ici à Barcelone. On est vraiment bien sur les courbes rapides. Et on a bien la as en ligne de mire comme référence. C'est pas plus mal. Elle ne nous gêne pas plus que ça en vrai. C'est une belle référence pour ce tour chronométré. On sait que les Asper parfois titillent la Q3. Meilleur tour pour Sainz à la maison. On va essayer de garder le pied à fond ici. Non je suis obligé de soulager un petit peu. J'ai été obligé de soulager. J'ai pas l'aéro pour passer à fond. Et ici en troisième pareil. La voiture qui arrive à la limite de son freinage avant de bloquer. Je perds vraiment pas mal de temps. Wow ! Et bien là je perds la voiture tout simplement. Bon. Et bien on va oublier ce train de pneus là. Et on va se relancer. Essayez de pas gêner la Mercedes. Bon ben voilà. Un coup dans l'eau. C'est dommage. On avait la as devant nous. On était bien partis. On va donc retenter notre chance avec un deuxième run. C'est le dernier train de pneus neuf dont on dispose dans cette Q2. Essayez de faire les choses comme il le faut. On pourra peut-être un peu plus se fier au chrono que ce que l'on avait jusque là. Est-ce que ça peut suffire ou non ? On va aller grappiller peut-être une 13 ou 14ème place. On est pas si mal avec l'Alpha Tauri qui va nous laisser le chemin libre. J'essaie d'être vraiment le plus coolé possible. J'avais eu un blocage ici lors de la Q1. Ça n'est pas le cas cette fois-ci. On va peut-être pouvoir faire un tour un petit peu meilleur malgré tout. Pas de coup de frein ici. On place juste la voiture. Le tour n'est peut-être pas si mauvais que ça finalement. On arrive beaucoup plus vite que les années précédentes dans ce nouveau secteur remanié sur ce F1-22. Un petit blocage de roue ici à l'entrée. C'était pas l'idéal. Allez, on seconde dans la chicane. Peut-être un petit peu plus fluide. On va voir ce que ça donne à l'issue de ce chrono. Quelle position va-t-on obtenir ? Oh ! Et 3ème à 4 dixièmes de Russell. Oh bah écoutez, c'est plutôt de bonne augure. On a fait un tour dont je suis plutôt fier. Faut être honnête. Là, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'était plutôt fluide. Donc on va en rester là. Et on va se contenter de ces pneus-là pour débuter le Grand Prix demain. Écoutez... J'ai pas les mots. J'ai pas les mots. On a fait un tour stratosphérique. 1-21-4. Incroyable. Tout simplement exceptionnelle la performance qu'on a réalisé sur cette Q2. Écoutez, on va en rester là. Je vais pas participer à la Q3. Tout simplement parce que j'ai pas vraiment le niveau de performance à aller chercher mieux que ça. C'était vraiment un tour particulièrement bon et propre. Donc on va pas trop jouer avec le feu et avec ce que l'on a comme outil entre les mains. Et on va essayer de préparer la course demain. Et de toute façon, il va pleuvoir en Q3. Donc ça ne sert absolument à rien d'aller casser la voiture. Bienvenue en Espagne pour un nouveau Grand Prix fascinant. Après une collision dramatique entre Lewis Hamilton et Nico Rosberg dès le premier tour de course, c'est ici que Max Verstappen a décroché sa première victoire en F1 lors de son tout premier Grand Prix pour l'écurie Red Bull en 2016. Reste à savoir si la course d'aujourd'hui marquera aussi fortement l'histoire de ce sport. Le circuit de Barcelone est une piste rapide de 4,6km où l'appui des machines et le courage des pilotes jouent un rôle essentiel. Croyez-moi, le virage neuf pris à l'aveugle et à pleine vitesse constitue à lui seul un véritable challenge. Après une séance de qualification extraordinaire, le moment est venu de regarder à quoi ressemble la grille de départ de la course d'aujourd'hui. Charles Leclerc part en pole position à l'issue d'une très belle performance lors des qualifications d'hier, suivi d'un Carlos Sainz enthousiaste qui lui emboîte le pas. Et pour le reste de la grille, nous retrouvons... Pérez, Russell, Lando Norris et Fernando Alonso. Bottas, Ocon, Lombardi et Kevin Magnussen. Mick Schumacher, Verstappen. Lewis Hamilton et Tsunoda. Gasly, Ricciardo. Juan Yuzhou et Sébastien Vettel. Stroll, Albon, Latifi et Théo Pourcher. Ça y est, il est l'heure du départ, tournons-nous vers la grille pour la course du jour. Avec moi aujourd'hui, bien sûr, se trouve Jacques Villeneuve. Nous devrions parler d'Alfa Romeo. Que pensez-vous de leurs résultats pour l'instant ? On peut dire qu'il règne une très bonne ambiance au sein de l'équipe. Tout le monde affiche un moral à toute épreuve et semble s'amuser. Cet état d'esprit a contribué au succès obtenu cette saison. La meilleure qualification de l'histoire de l'écurie. Nous sommes 9ème avec une pénalité de 10 places infligées. On récupère la 9ème place. C'est du jamais vu. Alors, on a un coup de poker énorme à jouer parce que ça ne va pas arriver souvent. Avec les prochains Grand Prix, que ce soit l'Azerbaïdjan, que ce soit peut-être plus tard d'autres tracés. Alors qu'on n'a pas de pluie attendue, nous dit-on à la radio. On pourrait s'attendre justement à avoir des conditions idéales comme pistes et météo. Là, franchement, on a tout ce qu'il nous faut. Alors, on part avec des tendres. On va pouvoir se battre à la régulière. Donc, niveau stratégique, on n'a absolument rien à tenter, si ce n'est une éventuelle safety car. Mais par contre, ayant participé à la Q2 avec ses gommes, on a un premier relais qui s'annoncera en toute fin de vie des pneus très délicats et qu'il ne faudra pas tenter de trop. Sinon, on risque de finir en tête à queue comme on l'a fait lors de la Q2. Bien évidemment, c'est une qualification exceptionnelle. Je n'ai personnellement pas fait évoluer l'IA ou la difficulté. C'est simplement l'IA en elle-même qui est très différente. Beaucoup d'entre vous m'ont mentionné sur Twitter comme quoi, ben oui, dans la commu FR et sur les let's play que l'on peut voir sur F1 22, eh bien, l'IA est particulièrement inégale. Donc, pour l'instant, étant donné notre situation et le moteur que l'on se paye, si on veut faire la différence au relance et dans les courbes rapides, il faudra compter sur des circuits comme le Paul Ricard ou sans doute ici Barcelone. J'ai bien envie de ne pas casser la voiture et de ramener des points. A voir également comment la voiture va réagir au fur et à mesure de la course, au fur et à mesure des relais et d'éventuelles voitures de sécurité. Il faudra faire attention à la fiabilité affichée par certains. On n'a pas eu l'occasion encore d'avoir droit à des grosses neutralisations suite à un souci technique de l'un ou l'autre. On verra si ce sera le cas aujourd'hui à Catalunia. On va essayer de réussir notre positionnement et on est pas mal. La procédure de départ de ce Grand Prix d'Espagne. Et c'est parti. Extinction très lampe des feux, mais nous on réagit très bien. Attention à l'Alpine qui a le même moteur que nous. Très très bon départ d'Occone devant nous. On doit donner un petit coup de frein dans la ligne droite. Eh bien on n'a pas réussi plus que ça notre départ. Attention tout de même à la Red Bull qui est à côté de nous. Max Verstappen qui joue le championnat. Alors est-ce que la voiture tient ? Pour l'instant c'est un petit peu froid, c'est délicat avec les deux As derrière nous. Qui nous ont légèrement gênés. Mais on s'en sort pas trop mal. Et c'est là qu'on va voir que sur un tour on est bon. Mais qu'en rythme de course on va devoir être un peu plus intelligent. Si on veut ramener des points. Et surtout la voiture à l'arrivée dans de bonnes conditions. Attention nouvelle charge derrière de la As. Verstappen qui passe logiquement Esteban Ocone. Je crois que je dis logiquement mais c'est pas encore fait entre les deux. Les deux sont pas chauds pour nous. On galère pour le moment. Pas de DRS non plus. Donc faut pas non plus se faire totalement lyncher par la voiture de Magnussen. Comme ça a été le cas. Voilà. Magnussen qui est allé dive à l'intérieur. Je vous dis je prends pas tous les risques dans ce départ. Et surtout on va éviter de faire les cowboys avec les vibreurs des chicanes. Et on va conclure ce premier tour à une honorable 11ème position. C'est pas mal pour le moment étant donné notre situation. Regardez en vitesse de pointe par rapport à la As. On tient. Ah ça c'est une bonne nouvelle pour la suite de ce Grand Prix. Un appui aérodynamique moins important sur la voiture nous permet de garder le rythme. C'est une bonne chose. Allez premier tour donc en 11ème position. On doit aussi trouver notre rythme dans ce début de course. Tenter d'emmener les gommes au mieux. Là aussi ne pas en faire de trop. On va bloquer de manière intempestive les gommes. On peut être un peu plus à l'aise en fin de relais. Et dans le virage 8 c'est compliqué. Dans le 9 aussi ça va être délicat. Regardez la motricité. On est un peu large mais ça va. Carrière qui va atteindre les 20%. Donc vraiment là il faut tenir. Ne pas lâcher. Quelle difficulté là pour nous. On va repasser en première sur la chicane. Il ne faut juste pas lâcher. Au niveau de la relance et au niveau du fond plat. Et on ressort bien mieux. DRS disponible. Allez. Et devant ça attaque ça se bat. On va mettre évidemment les points comme objectif de ce Grand Prix d'Espagne. Allez. On tourne trois dixièmes plus vite que la voiture de Schumacher derrière nous. On peut faire un step en avant véritablement dans ce Grand Prix d'Espagne. Hop. Le sous-virage. Il n'y en a pas le DRS. Schumacher lui va l'avoir. On va se protéger du pilote allemand. On rappelle qu'il y a Hamilton qui est derrière avec la Mercedes. Et on commence à avoir des petites dérobates du train avant. J'ai des pneus qui déchargent un petit peu la voiture à mi-virage. C'est le moment de basculement du fonctionnement des gommes. C'est là qu'on doit résister. Et Schumacher qui va avoir le DRS. Ça, ça va être très compliqué pour nous. Schumacher qui va aller rechercher une position. Hamilton, on l'empêche de venir créer une troisième ligne. On va reprendre l'avantage sur Schumacher. Allez, on passe. On repasse le pilote allemand et derrière Hamilton. On pourrait aussi prendre l'avantage, mais ce ne sera pas le cas cette fois-ci. Comment on a réussi à endommager le fond plat ? J'en perds mes mots. Tout va bien. Ça, c'est le genre de chose à la radio qu'on ne doit pas avoir si ce n'est pas le cas. Ce n'est pas normal. Là, je n'ai plus de train avant. Là, je perds énormément de temps. Mon avantage, c'est que pour l'instant Schumacher se bat avec Hamilton. Et ils se battent bien d'ailleurs les deux. Ça compense un peu mon manque de gomme. Il faudrait une neutralisation là. On ne va pas se mentir que ça nous arrangerait tous. Par contre, la Mercedes, ça va être une autre paire de manches. Et il va essayer à l'extérieur. Schumacher, on va l'empêcher de passer. On a un avantage pour l'instant à l'intérieur du premier virage. Et on reste devant Hamilton. Et Schumacher repasse aussi. Grosse bagarre. On perd du temps évidemment par rapport aux monoplastes de devant, mais on défend chèrement notre peau. Quelconque abandon devant. Et c'est un point. Cinq tours couverts avec ses gommes tendres qui commencent à souffrir 34% à l'arrière gauche. J'aime autant vous dire que par rapport à d'habitude, c'est bel et bien les pneus et non la consommation que l'on va surveiller. C'est évident. Il y a beaucoup d'experts. C'est pas agréable. Il y a beaucoup d'experts. Il y a beaucoup d'experts. C'est pas d'experts. fenêtre d'arrêt au stand ouverte attention drapeau jaune on peut pas redoubler on peut pas redoubler avec le drapeau jaune et c'est une Ferrari qui est arrêtée ou c'est une Alfa ? c'est Bottas alors est-ce qu'on va avoir droit à un safety car drapeau vert avec l'Alfa Romeo de Valtteri Bottas arrêté dans le deuxième virage allez ce serait bien une petite neutralisation pour stopper ça tomberait à pic mais je pense pas qu'on va avoir une neutralisation pour ça the tire are looking good et bah dis donc on a pas les mêmes télémétries que l'ingénieur parce que moi ça look pas good du tout Hamilton qui a failli perdre l'avant il a envie de me caler sur Schumacher quand même pour aller chercher ses points et rentrer peut-être en même temps que lui je sais pas s'il va rentrer à la fin de ce tour pour Schumacher qui continue toujours l'accès au DRS pour Schumacher mais pas pour nous arrêt au stand de George Russell alors qu'Hamilton nous attaque dans la ligne droite et le moteur de la Mercedes ne peut pas faire mieux et il se loupe Hamilton qui freine au panneau trop tard et du coup c'est Tsunoda qui va récupérer la 11ème position au septuple champion du monde et bien voilà un mal corrigé allez on va rentrer à la fin de ce 7ème tour de course en espérant que les médiums tiennent le rythme dans le deuxième relais aussi bien que les tendres n'ont fait leur travail pour l'instant aucun dégât sur la voiture des dégâts aussi au niveau du train arrière gauche 45% c'est quand même pas mal alors Tsunoda qui est à 6ème qui va avoir le DRS mais ne pourra pas nous attaquer dans le virage 10 on espère juste que Schumacher va être un petit peu gêné dans sa manœuvre au stand et dans sa manœuvre là on a... Alors, dans la pitlane, on retrouve les différentes équipes et Théo qui va nous emboîter le pas. Oui, très bon timing d'arrêt. Allez, les gars. Allez, 2 secondes 4, c'est vraiment pas mal. Et on repart juste derrière Schumacher. On repart derrière Mick Schumacher. C'est pas mal cet arrêt. On a tapé dans le mille pour la première fois de la saison. Réussi l'arrêt au stand aussi. Pour la toute première fois de la saison. Ça fera du bien à tout le monde. Il faut qu'on double cette as rapidement si on veut aller glaner un point. À moins que notre undercut sur Hamilton et ses petits camarades soient bons. Mais notre objectif, c'est Mick Schumacher. C'est lui qui a le point de la 10e place entre les mains. Et là, pour l'instant, si on souffrait d'une différence de pneumatique, c'est désormais corrigé. C'est pas encore chaud bouillon quand même. On a le DRS qu'il n'a pas. On a Hamilton qui est derrière. Du coup, lui aussi a des gommes neuves. Ça va être une lutte, cette fin de Grand Prix. Absolument exceptionnel. Hamilton qui essaye et qui nous touche ! Oh, Lewis ! Lewis, qu'est-ce qu'il nous a fait ? Ils vont me mettre des durs ? Est-ce qu'ils vont me mettre des durs ? Ça, c'est une catastrophe s'ils nous remettent des pneus durs et pas des médiums. Je le sens bien. On a fait un bon arrêt et on va monter des durs. On n'a plus que ça. On n'a plus que ça. C'est une catastrophe, cet accident avec Hamilton. Oh, et Théo qui est bloqué derrière. Oh là là, c'est une catastrophe. Il ne nous reste que des tendres usagés. On a monté des tendres usagés, on n'a pas monté des durs. On en est où au niveau de la vie des pneus ? Oh, 8% et 9%. Et là, ces petits carrières, là. Bah écoutez, on va attendre que les choses se remettent un peu en place parce que là, c'est un sacré Cafarnaum quand même. C'est un scandale, c'est un vol, c'est un scandale. C'est un vol, c'est un vol auquel on vient d'être témoin. Ah, ça va être une relance très intéressante avec des pneus différents pour tout le monde. Il va falloir être vigilant parce qu'on a des pneus médiums qui sont déjà loin. Devant, pour certains pilotes, des pneus durs. Mais nous, on a des tendres qui sont aussi bien entamés. Allez, on va essayer d'aller rechercher les points qu'on nous a volés. Camilton nous a volés avec sa manœuvre plus que douteuse. Et on va essayer de faire parler la poudre. Drapeau vert ici en Espagne. On relance un petit peu les hostilités. On est très, très proche de la Mercedes et de la Williams. Et on attaque à l'extérieur. Et on passe les deux monoplaces. Deux positions de gagné sur cette relance. On a profité de nos pneus tendres. Alors ceux-ci vont s'effondrer dans les prochaines minutes. Il faut absolument que l'on prenne tous les risques face au pilote en pneu dur. Il est complètement arrêté Vettel. Vettel qui nous coupe la route. Ah, Milton qui ne va pas nous harponner. Deux fois sur la même après-midi quand même. Et on risque d'avoir quelques tours sous DRS. Assez intéressant en fin d'épreuve. On a les gommes à Milton qui tentent encore. Mais on ne se fera plus avoir. Et on a créé un massacre monumental. Il ne reste plus que 17 voitures dans ce Grand Prix d'Espagne. Allez, la chicane. On essaie de ne pas se laisser distancer par nos adversaires directs. Ils veulent qu'on rentre, mettre les tendres. Mais pas nécessaire du tout. Drapeau jaune devant. Drapeau jaune, attention, une voiture en tête à queue. C'est une Mercedes. Et voiture de sécurité. C'est une nouvelle Pace Car sortie. Alors là, il s'est passé quelque chose pour, semble-t-il, George Russell qui est parti à la faute. Et bien, quel Grand Prix d'Espagne les enfants. On est en 13ème position. On a les pneus pour peut-être aller chercher des points. 28% sur le train arrière. Le fond plat endommagé par Hamilton. Et une nouvelle neutralisation de ce Grand Prix. Alors, est-ce qu'on rentre monter des pneus tendres, neufs ? Je pense que ce n'est pas le bon call parce qu'on n'en a plus et les médiums ne feront pas autant de différence. Donc, on va juste tenter de conserver ces pneus tendres pour un rush final. Et on n'aura sans doute pas de DRS. Et ça, c'est de nouveau une très mauvaise pioche pour nous. Et c'est peut-être cette deuxième safety car qui va nous sauver au niveau des pneumatiques. 30% à l'arrière-gauche, c'est pas mal quand même comme taux d'usure. On va essayer de ne pas passer la ligne avec un Delta négatif. Et voilà, on va pouvoir se remettre maintenant en fil. On va rester ensemble peut-être pendant le début de cette voiture de sécurité parce que là, franchement, il va y avoir de l'info. Alors, attention au Delta qui est toujours à respecter, semble-t-il, même alors que l'on n'a pas encore rattrapé la voiture de sécurité. On va laisser filer un petit peu. Non, le Delta qui est négatif. Il faut rattraper, semble-t-il. Alors, on a un souci au niveau du Delta. Il y a un petit bug, mais c'est pas grave. Il y a une chose qui commence à m'inquiéter, c'est qu'on ne roule pas très vite pour aller rattraper le Pace Car. Et j'espère qu'il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Sinon, on va finir le Grand Prix sous voiture de sécurité. Ce serait quand même très, très dur à digérer comme injustice. Alors, on n'y a pas trop les pneus, effectivement. On essaie de les garder dans une fenêtre de température correcte sans excès. Mais pour être tout à fait honnête, c'est dur. C'est dur parce que là, j'ai vraiment le sentiment que devant, il y a une voiture endommagée qui ne rattrape pas les premières voitures. Et que du coup, on ne va jamais pouvoir relancer la course. Ou alors, le jeu décidera que l'on puisse repartir avec un écart monumental. Allez, on va être relancé. Bonne nouvelle. Allez, l'objectif. Le point de la dixième place. On peut aller chercher cet objectif. Concentration maximale. Allez, on y croit. On a les pneus. On les a toujours jusque-là, les pneus. Ça devrait suffire. Relance de l'ERS à 100%. On va pouvoir attaquer très, très vite. On va avoir deux tours, donc plus de DRS. Donc, on va attaquer à l'ancienne. Voilà, on va reprendre le rythme de course. Et on sait bien tous rapprocher. Donc, ça, c'est la bonne nouvelle. Et on attaque la chicane avec l'ERS. Et on peut aller chercher déjà l'Aston Martin de Sébastien Vettel à peine. Le dernier virage passé. On attaque les deux derniers tours de ce Grand Prix. Plotis à l'aspiration de l'Aston Martin et de son moteur Mercedes. On va décaler au bout de la ligne droite. Et on passe. Le quadruple champion du monde, c'est fait. Allez, on passe Vettel. On reste avec le RS activé pour la relance. Parce que ça glisse beaucoup. Les gommes sont en train de tout doucement nous lâcher quand même. On le sent dans le volant. Ça vibre. Ça tremble de partout. Guanyoudjo avec l'Alfa Romeo au chaussée de pneu médium. Ils sont plutôt neufs pour Schumacher également. Et pour l'Alfa Tori, il faut doubler les trois voitures. On a deux tours pour y parvenir. Ça va être quasiment mission impossible dans ce Grand Prix d'Espagne. On ne doit compter que sur nos gommes. Et le peu de vie contenue en elle pour changer peut-être le résultat final de ce Grand Prix. Alors ça va être très très dur. Allez, Guanyoudjo. Qui est prenable. Parfaitement prenable. Il faut juste nous laisser le temps d'aller chercher la Haas. Et ce point que l'on mérite tant après tout ce qui nous est arrivé cet après-midi. Je commence à freiner et bloquer facilement. Je commence à bloquer très trop facilement. On a du carburant. On peut y aller. On est un peu loin. On est un peu loin. Dernier tour. 17ème et dernière boucle. Ça va être compliqué à moins d'une erreur devant des garçons. Et Jockey glisse aussi. Mais ils ont des médiums plus neufs que nous. Ce qui nous aura piégés, c'est la Q2. Il n'y en aura pas le DRS. C'est vraiment là qu'on aura tout perdu dans ce Grand Prix. Et on ne pourra pas aller chercher le pilote chinois et son Alpha. On n'aura pas le temps de faire la différence si on va terminer à une très punitive 12ème position. Ah, quel dommage. Quel dommage. Un nouveau Grand Prix d'Espagne s'achève après une remarquable course. Jacques Villeneuve, qu'est-ce qui leur a permis d'atteindre ce résultat d'après vous ? En regardant le podium, impossible de manquer cette combinaison rouge reconnaissable entre toutes. Une victoire de classe mondiale aujourd'hui pour une équipe mythique. Ferrari est de retour. Elle est de retour. Je n'ai pas les mots pour décrire cet accident industriel. On aurait dû mettre au moins un point dans ce Grand Prix d'Espagne. C'est une désillusion terrible. Avec Sainz qui gagne à la maison. Ça, c'est peut-être la seule bonne chose de la journée. Par contre, regardez au niveau de nos adversaires directs. Alpine met quand même les deux voitures dans les points. Même si on est bien derrière, mais quand même. As, 8 et 10ème. Génial. Les As prennent quand même 5 points. AlphaTauri en prend 2. Et heureusement, Joe termine juste derrière. Mais franchement, c'était catastrophique. Alors qu'on avait vraiment l'occasion de faire quelque chose. Je suis absolument dégoûté au classement. Ça ne change pas grand-chose pour nous. On reste 15ème avec nos deux pauvres petits points. Alors que Gasly en a 3. Et surtout, As, 14 points. Commence à tout doucement filer. Et on a perdu une belle opportunité cette fois de marquer le coup. Alors au niveau des activités, on ne peut pas faire grand-chose. Formation du deuxième pilote. Ou activité ressources pour le châssis. Au niveau des infrastructures, on a un peu d'argent. Mais on ne peut pas vraiment améliorer grand-chose. Délai de fabrication amélioré. Mais contrôle qualité peut-être. Peut-être au niveau de l'aéro. Amélioration 1,5 million. Et plus de ressources. Plus de ressources, pardon. Ce serait intéressant. Mais on n'a toujours pas les deniers pour. Bon écoutez, au niveau de la R&D. On est en développement dans les 4 domaines. Donc on ne peut pas en lancer plus pour le moment. On n'a pas la capacité. On n'a toujours pas le niveau 10. Pour non plus avancer au niveau de la réputation de l'écurie. On a reçu les nouvelles pièces de l'usine. On va les intégrer à la monoplace en vue du prochain grand prix. Au niveau des avantages pilotes. Est-ce qu'on peut faire quelque chose ? Non, on n'est toujours pas capable non plus d'évoluer à ce niveau-là. Écoutez, au niveau de la R&D. On a pu évoluer dans quelques domaines. Mais on reste toujours le petit poussé du plateau. Donc c'est dur. C'est dur. Et au niveau marketing, est-ce qu'on peut faire quelque chose ? 1,5 million pour amplifier les effets des activités de l'écurie. Ça peut être sympa. Mais réputation au niveau du pilote. J'avoue que je suis vraiment dépité. Et ce qui nous attend, ce n'est pas le grand prix le plus facile de la saison. Ça va être Monaco. Alors je sais que dans les carrières précédentes, c'est souvent là où je faisais mon premier coup d'étincelle de l'année avec une écurie. J'espère que ce sera le cas cette année. Même si la voiture ne me permet pas d'espérer cela. Mais on va quand même tout donner pour ce grand prix de Monaco qui est l'un des moments importants de la saison. Et j'espère que la qualification sera déterminante. Et peut-être que des conditions difficiles nous aideront. Écoutez, merci à tous d'avoir suivi ce malgré tout palpitant grand prix d'espace. Je me suis beaucoup amusé. Même si le dégoût envahit mon âme et ma tête. Mais bon, c'est le jeu ma pauvre Lucette. Donc je vous donne rendez-vous très vite pour le grand prix de Monaco. Septième manche de la saison. On verra ce que va donner l'équipe Formule France dans quasi un grand prix à domicile dans les rues de la Principauté. À la prochaine. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada